Bonjour, vous savez que Dieu est bon? Dieu il est très bon. Et j'aimerais parler à tous ceux qui sont comme moi, qui sont encore dans le désert, qui sont encore en train d'attendre Dieu. Ils sont dans le désert, Dieu est en train de les préparer. La préparation n'est pas encore finie, leur formation n'est pas encore finie. Ils sont dans le désert, dans la souffrance, dans l'éducation de Dieu. Ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise. Oui, ils ne sont pas encore arrivés. Ils savent qu'ils sont bénis. Voici mon message pour eux. Ceux qui souffrent actuellement, ceux qui sont en train d'être formés, parce que quand Dieu est en train de t'entraîner, de te former, ce n'est pas du jeu. Ce n'est même pas du jeu même. Voici ce qu'il faut faire, et voici ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, il faut plus lire ce verset-là. Esaïe 59. Moi, par exemple, j'ai fait trop d'heureurs. Oui, parce que quand tu es dans l'apprentissage, il y a des choses que tu es en train d'apprendre, que tu ne connais pas. Donc, Dieu te forme. Et moi, naturellement, ma gentillesse, mon cœur, mon bon cœur, ça me crée des problèmes. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire, je vais vous dire. Ce que j'ai fait, et j'ai remarqué, qu'il ne faut pas faire. quand tu es encore dans le passé, le désert là, rien ne pousse. Tu peux faire les choses, rien ne pousse, rien ne rentre dans ta main. Ce qui tombe dans ta main là, c'est limité. Ce n'est pas beaucoup. C'est limité. C'est contrôlé. Dieu gère ça. Donc, écoutez très bien. Ceux qui sont comme nous, les enfants bénis de Dieu, qui ne sont pas encore arrivés à la terre promise, qui sont encore dans le désert. Dieu est en train de les entraîner là. C'est pour vous ce message. Esaïe 59. Ok? Donc, c'est dit que Dieu ouvre vos yeux. Excusez-moi. Que Dieu ouvre les yeux, les oreilles, pour que vous puissiez entendre, comprendre ce qu'il dit à travers sa parole. Que vous ayez la vraie révélation de la parole. Au nom de Jésus. Prends tout le contrôle, Seigneur. Aide-moi. Dis ce que tu veux, pas ce que je veux. Au nom de Jésus. Utilise ma bouche pour parler à ton peuple. Pour parler aux gens qui sont dans cette souffrance, dans cette douleur que personne ne voit. J'ai prie pour qu'ils puissent comprendre. Au nom de Jésus. Non. La main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre. Est-ce que vous avez compris? Non. La main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour vous entendre. mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés. Vous voyez? Péché qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Donc, on reste là pour le moment. Je vais expliquer quelque chose. Vous savez, je suis rentrée dans un truc que je ne maîtrisais pas. Ça veut dire quand j'ai de l'argent, j'ai soulevé les gens que j'ai mis sur ma tête. Oui. Parce que quand tu es dans le désert, là, il est chaud, il ne faut pas faire. Et c'est l'erreur. Vous savez, j'ai fait une vidéo, j'ai dit là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Donc, quand tu aimes quelqu'un au nouveau cœur, il faut faire attention. Il faut faire attention. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Car de là viennent les sources de la vie. le cœur, là, c'est un côté sensible. Quand quelqu'un prend le côté cœur, là, tu as foutu. La personne a accès à tes biens, à ton argent. Donc, il y a les gens qui ont pris le côté cœur. Un peu sûrement, quand je suis là, ce que j'ai, là, je prends, je les donne. Ils ont même pris la place de Dieu dans ma vie. Parce que ce qui devait revenir à Dieu, là, c'est à eux que j'ai donné. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention au nouveau cœur. Personne ne doit prendre cette partie cœur. Donc, je continue comme ça parce que c'est pas, chez moi, c'est pas mauvais d'aider les gens, de nourrir les gens pendant des années. Tu le fais, je le faisais avec mon cœur. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. vous voyez, c'est dit, non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire la personne qui dit qu'il a faim là-bas. Il a faim. Il n'a pas à manger. Il est malade. Il a ceci, cela là. Ou la personne est dans le trou, dans le fond fin, au loin là-bas là. Dieu est capable d'aider cette personne là-bas. Dieu n'a pas besoin de toi, ton aide pour aider la personne là-bas. Pourquoi Dieu ne fait pas? Pourquoi Dieu n'aide pas cette personne là où il est? Peu importe le pays, peu importe l'endroit où la personne est là. Dieu est capable d'aider la personne là-bas. Pourquoi la personne ne reçoit pas d'aide? C'est ce que la Bible est en train de dire. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille. Trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos ce sont vos péchés. Le péché qui fait ça. Donc, au fait, moi, ce qui se passait, souvent, quand il y a des péchés comme ça, les gens doivent se repentir. Ils doivent quitter le péché. Tout ça là, ça se fait avec Dieu. ça veut dire quand quelqu'un te dit il a faim, il a un problème des choses comme ça. Moi, ce que je devais faire c'est de prier. C'est de prier et laisser Dieu régler leurs problèmes. Au lieu de ça là, j'ai essayé d'enlever le problème que je ne peux même pas enlever. parce que quand je donne l'argent le mois prochain, le même problème est là. Quand j'amène l'argent le problème de péché ne peut pas être résolu par l'argent. Est-ce que vous comprenez? L'argent ne peut pas effacer le péché. Donc, les gens là, ils doivent se repentir. Ils doivent chercher la face de Dieu. mais quand il y a un truc comme ils étaient tellement habitués là. Donc, c'est sur moi maintenant ils sont. Alors que moi j'étais dans les problèmes. Vous voyez? Quand tu es dans le désert comme ça là, tu es limité. Donc, ça fait que et ça je n'ai pas j'ai j'ai continué comme ça pendant les années. Pendant des années mais après j'étais fatiguée parce que le problème là était toujours l'argent c'était toujours là. Ça ne peut pas c'est Dieu qui il y a des choses c'est Dieu qui règle. Nous les êtres humains là on ne peut pas. Vous voyez? Donc, moi j'essayais à cause de l'amour vous voyez? Donc, ça n'a pas quitté. Ils sont toujours c'était toujours la même chose. Et j'ai continué comme ça avec d'autres personnes. arrivé à un certain moment là, j'étais fatiguée parce que ça n'allait plus chez moi. Et les gens là vont commencer à dire tu nous as abandonnés tu nous as laissés on commence à te juger on commence à te condamner et ça fait mal. Vous voyez? Donc, c'est la même chose là j'ai continué. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Ça y est. C'est aujourd'hui que j'ai compris et puis je suis en train de faire une vidéo. C'est aujourd'hui que j'ai compris parce que la même chose que j'ai fait les autres là je suis en train de continuer à faire encore. Donc, ce que je peux dire là à quelqu'un si tu vois que on t'appelle oh oui c'est dur c'est difficile il faut nous aider et tu vois que tu es en train de prendre crédit pour aller aider la personne là laisse tomber moi j'ai fait ça tu prends crédit ou bien tu supplie les gens tu demandes tu prends l'argent ici ou bien tu demandes l'argent ici pour aller aider la personne qui est en train de te demander de l'argent ou bien tu prends vous savez ici on a des cartes de visa des choses comme ça tu vas prendre l'argent sur ta carte de visa parce que ces visas là tu prends c'est une carte ce sont des cartes de crédit tu prends ça là on t'en oeuvre des intérêts tu vas payer cher donc bref je vous dis ça parce que ce sont des conneries que j'ai fait pendant des années des années quand j'entends poing là-bas je couds je m'endette et quand tu t'endettes là c'est un piège du diable les dettes là ne vont pas partir comme ça tu vas payer jusqu'à avec intérêt tu vas payer ça ne finit pas je me suis endettée endettée jusqu'à présent les dettes là sont toujours là est-ce que vous comprenez donc c'est une façon de dire lorsque tu as l'argent dans ta main tu peux prendre ça pour aider quelqu'un parce que souvent quand j'ai oui souvent j'ai beaucoup d'argent dans ma main et quand je me mets à genoux Dieu me dit aide les pauvres et j'ai fait mes dons à l'église et puis j'aide aussi les pauvres donc quand c'est ça là tu peux aider mais quand l'argent l'est passé quand c'est fini il faut attendre encore pour avoir vous voyez donc quand tu dois attendre et puis quelqu'un est en train de pleurer en train de crier là-bas la chose à faire c'est la prière il ne faut pas aller t'endetter pour prendre quelque chose pour aller donner à quelqu'un Dieu ne t'a pas envoyé et c'était dans les conneries comme ça j'étais quand quelqu'un pleure là-bas il crie là-bas je cours je vais prendre ici et puis je donne je cours je vais c'est fini à partir d'aujourd'hui là c'est fini c'est terminé parce que vous savez si Dieu ne met rien dans ma main pour aider quelqu'un si quelqu'un me demande quelque chose il faudrait que ça soit dans ma main ça soit dans ma main il faudrait que je vois la chose dans ma main si je ne vois rien dans ma main tu vas bon crier je vais prier et puis je laisse Dieu faire il y a des péchés il y a des choses il y a des délivrants il y a des trucs qui sont enracinés aux gens et c'est la prière le jeune c'est la face de Dieu il faut chercher pour enlever ces choses-là ce n'est pas l'argent ne peut rien faire il y a des gens j'ai mis des millions dans leur main ils n'ont rien foutu avec et ils ont continué à me déranger à me demander de l'argent des millions donc tu peux prendre millions même tu donnes tu peux construire oui tu peux construire même les gens sont là tu construis mais ils vont toujours te demander de l'argent ça veut dire le problème là ce n'est pas l'argent c'est le péché c'est ce qui est en train de se passer ça veut dire le problème là ce n'est pas l'argent l'argent ne peut pas effacer le problème qu'ils ont aujourd'hui Dieu merci j'ai compris ça j'avais compris avant mais ce n'était pas parce que j'ai fait avec les autres j'ai arrêté et je suis en train de continuer avec je suis en train de continuer avec d'autres personnes vous savez je tombe souvent dans ce genre de piège parce que j'ai pitié quelqu'un est en train de pleurer dans ton horaire comme ça tu t'es dit attends j'ai fait ça pour aider la personne alors que le problème de la personne ce n'est pas l'argent il a affaire à Dieu donc il n'a qu'à aller régler son problème avec Dieu toi tu fais ta part ta part c'est de prier c'est de gêner et le reste là tu laisses Dieu s'en charger donc c'est un peu mon message je vais lire je vais continuer non la main de l'éternel écoutez bien que Dieu vous montre cette révélation de la parole non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter ok car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime vos lèvres profèrent le mensonge votre langue fait entendre l'iniquité nul ne se plaint avec justice nul ne se plaint avec justice nul ne plaide avec droiture ils s'appuient sur des chauves veines et disent des faussetés ils conçoivent le mal et enfantent le crime ils couvrent des oeufs de de basilic et ils tissent et ils tissent des toiles d'araignées celui qui mange de leurs oeufs meurt et s'il et si l'on en brise un il sort une vipère leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages leurs oeuvres leurs oeuvres sont des oeuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains je m'arrête là ça veut dire ce sont des péchés au fait si tu vois quelqu'un souffrir de cette façon la personne a besoin de la délivrance la personne a besoin de Dieu la personne a besoin de travailler avec Dieu toi tu es encore dans le désert comme moi ici dans le désert Dieu est en train de t'entraîner tu vas prendre bagage de quelqu'un pour mettre ça sur toi le fardeau que Dieu nous demande de porter c'est de prier pour les gens tu peux gêner ce que tu peux faire c'est le gêner la prière Dieu ne te demande pas d'aller donner ce que tu n'en as pas ce que tu n'en as pas Dieu ne te demande même pas d'aller te sacrifier pour faire ce qu'il ne t'a pas envoyé ce que Dieu ne t'a pas envoyé pour aller faire tu vas mettre ta main dedans c'est pourquoi et c'était mon cas aujourd'hui j'ai compris là je me retire et c'est ça que Dieu vous bénisse tu pries tu restes loin tu pries tu laisses loin tu laisses Dieu régler le problème des gens où je suis là je ne suis pas Dieu pour régler le problème de quelqu'un je prie je reste loin c'est ce que j'ai décidé de faire maintenant parce que les choses comme ça ça m'épuse et quand tu es encore dans le désert quand toi même tu es encore dans la souffrance toi même tu es encore Dieu ne t'a pas encore Dieu n'a pas encore fini avec toi et puis toi tu vas aller soulever tu vas aller soulever quelqu'un pour mettre dans ton dos mon cher je m'arrête là Jésus Christ ou rien Jésus Christ c'est Seigneur que Dieu vous bénisse ce n'est pas la méchancité quelque chose qu'on ne t'a pas envoyé d'aller faire ne rentre pas dedans je m'arrête